Bonjour, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 8e édition des JBE, des Journées des Voies d'Excellence, que le groupe El Bilial et l'Africain et 500 des classes préparatoires El Biliasu organisent cette année sous la thématique des classes préparatoires entre mythes et réalités. Cette vidéo que je vous propose va nous permettre de voir dans quelle mesure quelqu'un qui a une moyenne générale entre 10 et 13 peut faire des classes préparatoires et réussir les concours. D'abord, il faut savoir que ce que je vous dis est encadré et prévu par la loi et les règlements. En effet, il faut rappeler que les prépas publics sont très sélectifs, qu'elles prennent des dossiers d'élèves ayant des moyennes générales très importantes. Ceux qui n'ont pas été retenus dans un centre de prépas publics ont la possibilité, s'ils le veulent, de candidater, de postuler pour une place dans un centre privé. C'est la seule chance qui leur reste s'ils ont véritablement envie de tenter l'expérience des prépas pour aller vers une grande école de management ou de commerce. Oui, en effet, dans le privé, vous pouvez réussir en prépas avec une moyenne entre 10 et 13. Qu'est-ce qui nous permet de dire cela ? D'abord, dans les prépas privés, le taux de réussite, en termes de chiffres et de statistiques, avoisine annuellement, en moyenne, les 60%. Or, à 95%, les élèves inscrits dans ces classes privées, et qui ont réussi leur concours, avaient au bac une moyenne entre 10 et 15. Donc, les chiffres démontrent que ce que nous disons est absolument vrai. Et cela prouve la véracité de ce que nous avançons, et cela vous démontre que vous avez véritablement une très grande chance de passer par la prépa, de la réussir et d'intégrer par la suite les grandes écoles, les grandes écoles de management ou d'ingénierie, avec, au départ, une moyenne qui ne vous prédispose pas à faire une prépa publique. Comment expliquer cela ? D'abord, il faut souligner que la note du baccalauréat donne une idée plus ou moins précise de votre niveau à un moment donné de votre parcours d'études. Mais, ce qui a été saisi au niveau du baccalauréat ne vous condamne pas, pour toujours, à avoir le même niveau. Vous avez 17, 18 ans, quand vous obtenez votre bac, vous pouvez toujours changer pendant votre parcours. Vous pouvez, à n'importe quel moment, vous améliorer, vous pouvez modifier vos compétences, votre niveau, et aller vers une meilleure progression et un meilleur développement de vos aptitudes et de vos capacités. Ceci dit, il y a un autre élément important à souligner, c'est qu'ensuite, en prépa, vous allez vous spécialiser. C'est-à-dire que vous allez faire ce que vous aimez et ce qui vous intéresse. Le fait de suivre une formation essentiellement composée de disciplines qui vous plaisent, cela va vous motiver davantage. Cela vous donnera du plaisir dans tout ce que vous allez faire. Et ces deux éléments, en vous rendant heureux, vont augmenter votre motivation et vous permettre, sur la base de ce plaisir amplifié, de donner toujours davantage, de donner toujours le meilleur de vous-même. C'est cela qui explique la progression de ces élèves qui ont obtenu leur baccalauréat entre 10 et 10 ans, pour être large, entre 10 et 15. Autre cela, les prépas, vous le savez très bien, c'est deux ans. Autrement dit, vous avez deux années pour progresser. Vous avez deux années pour travailler sur ce qui vous manque, sur ce qui vous fait défaut, pour améliorer vos aptitudes, augmenter vos compétences et pour vous attaquer à ce qui vous fait défaut, afin d'aller de l'avant. Ensuite, soulignons également qu'au sein de la prépa, vous allez pouvoir tirer les enseignements nécessaires de l'expérience que vous avez eue pendant le lycée, et notamment pour préparer le baccalauréat. Vous avez su, vous mesurez vous-même, vous évaluez vous-même, vous avez vu ce qui, dans votre préparation du baccalauréat, a bien marché. Donc, vous allez le reprendre. Et ce qui n'a pas bien marché, vous allez le corriger. Cette expérience du baccalauréat vous donne souvent un ensemble d'avantages qui vous aideront certainement dans vos prépas. Par ailleurs, en prépas, les élèves moyens, entre 10 et 15, réussissent parce qu'ils sont mieux suivis, parce qu'ils sont dans de petites classes, dans de petits groupes. Ils sont aussi mieux écoutés, mieux encadrés et motivés davantage par la proximité et la disponibilité des enseignants. N'oublions pas, non plus, de mentionner le fait qu'en prépa, vous allez être dans des classes où tout le monde est comme vous, où tous les élèves qui vous entourent, aussi bien dans votre classe que dans tout le centre, sont des élèves travailleurs, sans des élèves qui ont un projet et qui ont l'envie, la rage, de le réaliser. Cette ambiance hautement positive vous fournit la motivation nécessaire pour évoluer. Et chaque fois que vous avez envie de baisser le rythme ou de relâcher, quand vous regardez autour de vous les autres travailler, cela vous portera toujours et vous permettra de vous relancer. Donc, pour déduire, sachant que votre moyenne générale, quand elle est comprise entre 10 et 15, 10 pour les bacheliers S de l'enseignement français, ou les bacheliers des sciences maths, de l'enseignement bilingue international, et 12 pour toutes les autres filles. Ces moyennes générales, même si elles ne vous donnent pas accès aux prépas publics, vous donnent totalement, selon les décrets et les lois qui organisent les prépas privés, vous donnent totalement la possibilité de faire ces prépas et de les réussir, comme le montrent les chiffres. Au contraire, il me semble que le fait qu'il y ait cette possibilité constitue finalement une horée. Un élève entre 10 et 15 qui fait une prépa, qui arrive à, grâce à son travail, à s'améliorer, à évoluer, réussit un exploit finalement, réussit quelque chose d'immense, qui va augmenter sa confiance en lui-même, et qui va lui permettre de sentir qu'il a été capable d'affronter une difficulté et de s'en sortir victorieux. Vous aurez aussi cette occasion, si vous faites une prépa, de vous prouver à vous-même que si vos résultats au baccalauréat n'ont pas été à la hauteur de vos attentes, vous pouvez vous prouver à vous-même que c'était un accident de parcours et que, par la suite, en faisant la prépa, vous allez prouver, vous prouvez à vous-même et prouver à tous les autres que vous êtes capables de très bien faire si on vous donne une deuxième chance. La prépa, donc, privée, c'est une seconde chance de laquelle il faut se saisir. Mais, il faut le comprendre, c'est une chance qui aussi exige du mérite, de l'effort, du travail, de la régularité, de la discipline et de la méthode. Mais, cela vaut vraiment la peine car les ouvertures qu'elle vous donne par la suite n'ont pas de prix. Merci. Je vous dis au revoir très bientôt pour la prochaine vidéo.